Est-ce que ça se lance ? Peut-être apparemment oui. Ah, je vois Friskiki, Frisette. Oh oui, ce match, on s'en fasse préparation. Mon dieu. Alleluia. Du coup, ça sera la Freesteam en bleu, si je ne dis pas de connerie. La Freesteam sera en bleu, c'est bien ça. En bleu. Donc c'est Free Free Team, pardon. Ouais, Free Free Team, c'est pas les non-names. Ouais. Musilux, le principe des joueries, en fait, c'est que les règles changent à chaque édition. Donc, on est passé par plein de trucs. Un mois, l'exail est interdit. Un mois, il y avait d'autres restrictions. Ça dépend un peu des moments, on va dire. Le but, c'est de tester en permanence, c'est qu'il y a un peu de variété. Si tout le monde joue la même chose, on se fait chier. Donc là, les règles, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà. Et prochain mois, si je ne dis pas de conneries, les règles. Donc, ce sera juste entre la CDO et le Boutard. Les règles, ce sera les mêmes règles que la CDO. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce sera les mêmes règles que la CDO, mais avec un Xel à 7 points au lieu de... Un 8. Un 8. Un 8. Il ne faut juste pas le mettre à 6, mais 7 ou 8, ça changera. C'est une modif à laquelle j'avais pensé, ça ne me choque pas et c'est même une modif que j'encourage. S'il y a des tournois qui veulent reprendre Dorex, c'est une modif que j'encourage les tournois à faire. Moi j'étais entre guillemets obligé de laisser Xel plus Piggy Ouvert parce que ça va être fait c'est des devs, genre c'est sûr à 100% puis aussi Xel plus double piliers secondaires je voulais le laisser Ouvert aussi, le seul truc que j'aurais pu faire à la limite c'est de passer volontairement le Xel à 6 points donc là ça laissait Xel plus double piliers secondaires Ouvert mais pas Xel plus gros piliers mais bon, le but c'était quand même d'avoir des pleins de compétitions assez libres donc après voilà les autres tournois je les encourage à baisser, pourquoi il y a encore embrayage ? On est sur Sylvoss ou ça se passe comment ? Le mec est dans deux teams en fait, ça se passe comment ? Nia qui vient râle PM sur Free Z, enfin plutôt Free Z, pardon. Apparemment c'est Diablo double Z qui est absent. Ok. Et du coup c'était Diablo trip qui se retrouve sans beaucoup de PM, uniquement 3 PM donc pour ramener quelqu'un ça va être impossible. Donc on va juste placer deux portails, un Doppel et un Focus. Doppel qui a une 250 puissance, il veut donc venir taper sur ce sac animé. Ah on peut remplacer à volonté. VLAB ? Quoi ? J'ai l'eau qui vous dit qu'on peut remplacer à volonté. VLAB c'est un peu le remplaçant par excellence. Franchement, je pense qu'on viendrait tout le temps, quand tu as remplacé deux matchs, et que sur les deux matchs, tu as perdu. Et je t'en foutais pas. Ah moi je t'ai plié, j'en pouvais plus. Du coup, le double Z qui est invoqué en même temps que la Synchro, la Synchro qui est chargée au tourant avec une gelure. Ah tiens on a un rouble à feu. Un rouble à feu en effet. Avec ce qui ressemble à des pathogastriques avec de la séculaire. Enfin en tout cas une ému séculaire ça c'est sûr. Même si il n'y a pas longtemps j'ai vu un stuff ultra impressionnant, où au final le stuff air ça tape beaucoup plus fort que le stuff feu. Bah le stuff air depuis Ekaflipus, et Ekaflipus il y a des trucs très sympa à faire avec. C'est pas trop... Après ça fait 5-6 mois que j'ai pas théorie-crafté pour du 200, donc je suis incapable de faire des stuff maintenant. Je suis pas incapable mais en gros il me faudrait plusieurs heures à m'y remettre vraiment pour être capable de sortir des stuff optimisés. Attends je vais t'en filer un, tu vas péter de rire je pense. Alors peut-être pas jusqu'à là mais je vais peut-être rigoler un peu oui. J'ai été de rire ça. Attends je vais voir. Un lapin qui est lâché pour les PA de lignes AIMSA, on rajoute 2 PA sur le roublard. Tiens c'est ton nom de simule roublard, c'est pas forcément ma classe qui a plus besoin de PA au D2. Call the ball. Ne serait-ce que pour lui permettre de doppel-placer en psycho. Ça aurait été cool. Et on tape un petit peu ce doppel-xalor pour le finir rapidement. Du côté de l'équipe des no-names, c'est en train juste de faire une technique classique à base de on met un sac, on resnate le sac, on full boost le yop, on coop un mec, le yop à 20 000 PA, il tue quelqu'un, fin du game. Ils disaient que je gère à peine mais c'est le principe. C'est dommage, j'ai mort 15 de même sur ta rigolo. Difficile de faire 5 classes quand même. Oui en effet ça m'a l'air legit comme stuff. C'est pas trop violent. Après je suis pas très convaincu quand même. En PVM c'est pas mal mais en PVP oui clairement c'est pas top. C'est même pas jouable du tout. Niac qui continue un peu le RALPM, on va tapoter un petit peu pour virer les boucliers de FreezZ qui s'est pris une fanto de toute façon donc ça sert à rien de la taper plus. À part pour mettre de l'héros naturel. De toute façon les boucliers vont sauter autour de FreezZ. Magnifique jeu de mots d'ailleurs. J'ai toujours une grande admiration pour les teams qui s'appellent Freez Machin, Freez Truc, Freez Bidule. C'est toujours une grosse originalité. Bah pourquoi tu m'as mis ça en tête ? J'ai trouvé plein de jeux de mots avec ça. Alors on est super ok. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Mais quoi ? Alors je sais qu'on a Shalyo dans le chat qui nous écoute peut-être. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu as une explication sur ce sort d'héliotropes ? Parce que je vois que de mon côté je suis pas dégueulasse en héliotropes. Enfin, pas à les jouer mais à les comprendre entre guillemets, je suis loin d'être dégueulasse. Et là, j'ai juste un gros point d'interrogation qui me vient en tête. Donc, quel est le fuck ? Bon du coup, les diotropes qui se fait ramener avec un combo TP, Paradox et Rollback. La classique, le Xavier qui va décaler en fin de tour pour que les diotropes soient collés en bas. Et la partie va être finie d'ici en tour je pense. Faible et déroudant, Lenny, c'est quoi son stuff ? Un truc sans aucune fixe. Donc, je vais pouvoir beaucoup t'aider. Et, ouais, bonne question. Beaucoup de tâches. Elle est loin à l'époque où je pouvais dire les stuff. Ouais, mais sans tâche c'est pas que tu fais. En tout cas, ça m'étonnerait. Non, non, non. C'était juste histoire d'interagir un peu avec le chat parce que je pense que ce match va être un abattage assez méchant. Du coup, c'était juste histoire de partager mon incompréhension sur le move de les diotropes. Après, si tu veux commenter, pourquoi pas. C'est pas gênant, vu qu'on est que deux, vu que Freeman ne commente pas vraiment. Je l'ai déjà dit à Chalio, effectivement, qu'il était le bienvenu, qu'il était chez lui au CDO. Et il m'a proposé, d'ailleurs, pour le dernier match, de faire le combat à leur côté. C'est-à-dire qu'on sera dans leur audio pour le combat de 23h30. Pourquoi pas ? On peut faire ça. Du coup, deux coups de déguerris qui tombent sur Free Z en même temps que deux pressions. On va précis et charger une Destin, probablement, du coup. Ouais, ça m'étonne. Ah, deux anti. Deux anti, une Destin. Et boum, Free Z qui tombe à 1161 points de vie. Ça fait mal. La question, c'est, est-ce que Eddy sera capable de finir Free Z tout seul ? Non, ça m'étonnerait. Il n'y a pas d'invoque, non, il n'y a pas d'invoque. On va prendre ce qu'il y a The Bat qui joue. Pas de soucis. Il n'y a pas de revitables. Il n'y a pas de revitables, parce qu'il n'y a pas son stimulus. Et le Chauffeur Lancier qui est lancé. Là, ça ne rigole plus du tout. Là, il perd leur Heliotrope, mais il gagne un Chauffeur Lancier. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que le trade est rentable ? Vous voulez Heliotrope ? Oui. Oui, ça, j'ai déjà pensé des boostsés sur Asynchro. Les boostsés sur Asynchro, c'est violent. Surtout les dommages fixes. Oui, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui joue comme ça. Le Xello, ça, c'est déjà un peu rare quand même. C'est assez bridé. Les boostsés sur Asynchro, c'est toujours sympa. Tu rajoutes l'habitat et les dommages fixes sur Asynchro, vu que c'est en augmentation de dégâts finaux, c'est toujours très violent. Du coup, c'était Heliotrope qui a pris Bagdad, littéralement. et qui va pouvoir rentrer chez lui en mettant un petit portail. En plus, ce réseau de portail n'a aucun sens. Genre son 2 finit même pas dans son 1, son 2 finit dans son 4. Je ne sais pas pourquoi il a fermé celui-là. Je n'ai pas compris non plus, bref. Voilà, Torteau Diffraque. Du coup, on vient placer une Torteau Diffraque pour aider cet Heliotrope. C'est Heliotrope qui va, à mon avis, manger une retraite de la part de Nia. Enfin, la retraite. Je ne sais pas s'il va retraite vraiment. Non, ok, on va quand même s'il va retraite, donc pas de retraite. Avec la retraite, Heliotrope aurait quand même pu rentrer chez lui avec un portail Odyssée. Heliotrope pourrait un peu faire de son tour, même s'il est en sortie précis. Non, la retraite n'était pas rentable. Mauvais call de ma part. On va juste Corrupt cet Heliotrope pour empêcher un soin poussé de Freezet. Par contre, la Flamiche sur un perso Corrupt, Nia, respecte-toi au minimum. Et un peu de respect pour toi même, s'il te plaît. Alors du coup, Freezet. Il peut envoyer Lyop dans son camp s'il veut. Et il va le faire, je pense. Portail Brimade. C'est un Xe'or qui joue après. Oui, voilà. Il l'encentrait, donc il gagne un PA en envoyant Serial Kiwi Cogneur dans le portail. Je suis désolé, je pense qu'il aurait re-Obrimade le Yop. Du coup, par contre, il ne neutrale pas le portail en haut, donc... Oh, le double ! Non, le double qui ne bloque pas le portail malheureusement. Du coup, en plus, le double a poussé l'Yop et du coup, maintenant, il a un PA au mini pour Jolure. Donc, il peut juste directement Jolure à travers le portail. Ce qui ne marchera. Ah bah non. Non mais ça ne marcherait pas s'il le faisait directement à travers le portail. Ce qui ramènerait le Yop sur sa case sur le portail. Du coup, il le rendait en haut. Quoi ? Ah, est-ce qu'il y avait le rollback ? Non, il n'y avait pas le rollback. Le rollback, il a claqué le tour d'avant pour la TP. Mais attends, quoi ? Ça, c'est marrant, je ne savais pas ça. Parce que Brimade, ça pousse de deux cases. Si tu Jolure un mec qui a été Brimade, il repart de deux cases en arrière. Mais comme il y a eu un passage dans le portail, visiblement, le jeu considère ça comme deux déplacements d'une case séparément. Donc, la Jolure, il l'a laissé sur le portail au lieu de le... Non, non, parce qu'il avait atterri ici avec la Brimade. Après, c'est là pour le double. Du coup, il a fait une Jolure et il l'a ramené là. Et ensuite, il a refait une Jolure et il l'a ramené là. Alors que normalement, il aurait dû le ramener en bas. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Boum ! Grosse explosion. C'est Riel qui tombe à 379 points de vie. Le Lapin qui décède dans l'opération. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du Lapin quand on peut quasiment tuer Lyop. Et je suis quand même assez étonné du fait que le jeu considère cette Brimade comme deux déplacements d'une case. Ça me trouve... Je crois que c'est la coche du portail. J'ai vu des trucs bizarres, mais quand on se fait pousser et qu'on passe sur un portail qui est neutral, on se fait arrêter entre deux et après on se fait repousser. Je trouve qu'il y a un petit souci avec ça. Ouais, c'est ça. J'ai jamais compris. Si le Crème fraîche, il pouvait le ramener avec une Jolure ? Le principe de la Jolure, c'était justement de ramener Siop sur sa caisse de départ ? Avec une Jolure, il revenait là. Et avec la deuxième, normalement il a TLC directement là. Ok, donc Jolure qui me dit que la Brimade c'est bien un déplacement de deux. Mais c'est juste que le portail compte pour un déplacement lui aussi, donc ça... C'est pour ça que la Jolure était que d'une case et elle n'a pas ramené en bas de la map. Ouais, ça j'ai du mal à comprendre. Non, c'est MyBan. Donc le Yop qui s'évitait et qui est rentré. Dommage malheureusement que Frisette n'ait pas réussi à one-shot ce Yop. S'il avait réussi à one-shot le Yop, il aurait pris un sérieux avantage. Là par contre il se retrouve du coup en assez grosses difficultés. Ouf. On y va carrément avec le Zobal du coup. On va lâcher une Maska. Cette PA, est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas. Une Boliche, sinon ça passera clairement pas. Non ça passera clairement. Vu qu'en plus avec le crapaud et l'appui il va taper 0. Probablement une Libé serait plus rentable. Bah la Libé aurait été plus rentable. Du coup tour de Nia qui va pouvoir lâcher un E-type sur son Yop. On le voit pas mais il y a une diagonale de Libre. Qui va pouvoir simplement lâcher une boîte de Pandore, lâcher un E-type. Le sac, il lui manque un tour. Ok, on lâche le E-type. Il est serein sur ses appuis. J'espère qu'il va kicker assez de PM. Parce que sinon il va se sentir baiser. De toute façon le Dio, il le choque forcément. Bah ouais. Ok, retraite. Alors pourquoi tu as kick des PM après ce Kiki alors que tu as les retraites de toute façon ? T'aurais pu autant lâcher un E-type sur sa Connor ? Ah je sais pas, j'ai pas compris. Comment tu peux placer un portail pour l'Axel ? Il a un peu chié là-dessus. Il aurait pu lâcher un E-type sur son... What ? Qu'est-ce qu'il est le... Ah c'est pour son Unique le placer, d'accord. Ouais, ouais. Un Unique qui pourra aller chercher... Aller chercher le Yop avec ce portail ? Je me suis convaincu de l'Oxel, c'est la finale du Yop. Pardon. Par contre l'Oxel, quel rollback de nouveau dispo ? Et voilà, on pourra le placement. Il peut taper au tournoi en effet. Et d'ailleurs on me dit qu'il pouvait pas E-type parce qu'il avait couru plus tour d'avant. Non. Je suis bête. Merci Théric. Bah moi je suis content de ne pas avoir suivi non plus. Il avait couru plus tour d'avant donc il pouvait pas E-type simplement. Donc il pouvait que boîte de Pandore. Bon ça empêchait pas que le retrait PM avant la retraite c'était un peu stupide mais... Lui il est pas beaucoup mieux à faire quoi. On regarde ça comme ça. Désolé le chat. J'avais pas lu. Une surcharge. Préparez une surcharge au cas où. C'est un Elkoneur qui a pas sa vita dispo mais qui va pouvoir taper sur... ...sur freestyle. Pourquoi faire un souffle... J'aurais plus souffle Zobal justement pour pas se faire toucher. Ouais. Ouais un peu curieux. Bon ok il y a Loza qui va pouvoir faire des choses. Alors du coup ton titinime ça... Qu'il peut taper... Il peut taper le tournoyant mais pas... Vu qu'il est full feu c'est naze. Il tape quand même le tournoyant. On lui a dit oh putain ça tape plus fort que prévu. Non il est pas full feu. Je te l'ai dit il y a du tacle. Il n'y a plus que d'un million d'agil. Bon il en a fait qu'un... Alors moi et mes connaissances émissions aléatoires. Tournoyant ça... Tournoyant c'est qu'un seul partour ? C'est un seul partour ouais. Ok d'accord. C'est pour ça qu'il en a fait qu'un seul. Du coup un tournoyant et un double. Mais bon derrière malheureusement il y a une résistance naturelle. Il y a un coup d'archétype. Et c'est Rial Kiwi Koneer qui remonte. Par contre en effet je suis étonné qu'il n'ait pas lâché un silence. Le silence on va toucher le Yop et Loza Moda. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Bon du coup je serais freestyle. Je penserais à rentrer chez moi. Limite avec une kawatt rush ou un truc du genre. Parce que ça commence à se sentir assez mauvais dans les parages. Prochain tour on a un Yop qui va avoir sa destin... Non pardon la destin et ses dessous si. Mais on a un Yop qui va quand même être potentiellement dangereux. Donc faut penser à se tirer là. L'Oreal n'avait pas envie. Non. Il s'en bat les couilles. Il préfère Plastron. Il a quand même le Yop. Il est mageux. Nia qui rencontre beaucoup de retraite. Qui a passé correctement plus. Donc tout ce qu'il peut faire c'est quelques maladresses. On peut accélérer l'embrayage en effet. Non, maladresse qui ne passe pas. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Ouais. Je pense aussi que le Zoppel c'était en espérant qu'il aille entre le Hossa et le Yop pour gêner la ligne de vue et type. Alors du coup on place deux portails et on va pouvoir taper sur ce Yop avec cette héliotrope. Bref. Un premier affront. Ah c'est bon. T'es l'oreillerie. On soigne. La super quai activée. Malheureusement je ne pense pas que c'était la... la meilleure chose. Et... Et... D'accord... 2360, ça a encore été pas boosté par Looza. Euh, je crois qu'il y avait encore le... Si, si, il devait encore avoir le... Il y avait plus le caress net. Il y avait plus le... Mais ça dure un tour de plus, hein, sur les invocles... Oui, ça dure un peu de plus, mais il y avait plus le caress net, j'ai regardé juste avant. D'accord. Ça fait quand même du 2370 sur freestyle. Qui s'est fait un peu allumer sur place. On ramène ce Yop. Yop qui d'ailleurs est sous... Et sous Reznat. Il faudra... Faudra la lancer. Sous Reznat et sous Ita, hein. Et qui peut relancer... Et qui peut relancer Nuitas Toursy. On va encore plus isoler ce Yop, d'accord. Yeah... Ouais, bon... Je suppose que le but, c'est qu'il tue pas le Zobal. Mais bon, je vois difficilement combien est-ce qu'ils vont l'éviter. Là, le Yop, avec un bond, il peut tuer le Zobal quand il veut. Et même rentrer et bloquer le portail pour être éclairé le tap. Ouais, bon... Je vais dire la proposition de Céleste, mais... Non, mais il faut qu'il rentre dans le portail pour bloquer le portail, hein. Ouais, je dirais ça, il va peut taper à Céleste pour tuer le Zobal et taper Explo le bond et bien préfacer. C'est bon, on regarde, maintenant, il va rien faire, quoi. Non, mais l'exel, c'est équilibré et c'est quand même fraîche. Soit pas salé comme ça. Après, les gens n'aiment pas quand on est salé. Alors, du coup, le Yop qui est bien resté sur le portail pour ne pas se faire taper par Friskiki. Et Friskiki qui va juste pouvoir aller taper un peu sur Embrayage. Ou sur Nia. Mais bon, le match qui est quand même assez mal engagé, là. Déjà que Frisette avait pris très cher dans les premiers tours. Ils perdent leur Zobal. Ça sent concrètement le pâté. Surtout qu'Embrayage va de nouveau pour ramener quelqu'un au prochain tour. Ça va être dur. Et bonsoir à toi aussi, Aerojet. Bienvenue sur le CDO. Et un petit étype à 1300. On relance un petit étype à 1300. En plus où on est calme. Et le Yop qui continue à remonter tranquillement. Friskiki qui m'aide un peu parce que ouais, c'est à 300 points de vie près. Il tué le... Il tué le Yop. Et s'il tué le Yop évidemment, ça changeait un peu la dynamique du match. Tu aurais été obligé de lâcher une laisse spirituelle. Parce que sans Yop, leur compo fait quasiment rien. Mais oui, mais oui. Je suis complètement à Gorilla, je suis d'accord. L'Excel ont été beaucoup trop nerfs. Il faut écouter Radigan. Il est à peu près aussi pertinent que Falcon sur A2.0 quand il parle d'Excel et Radigan. Donc je pense clairement que c'est un bon point de référence. Du coup bah... Enfin à mon sens pour moi Radigan c'est clairement le mec qui parle le mieux d'Excel sur Jul. Donc c'est... Il faudrait vraiment le consulter quand on fait des changements. Il... Je peux pas en dire plus sur lui quoi. Il faudrait que Radigan et Haïch Ankama, il leur propose ses bonnes idées. Yop. Pour appeler Excel. Clairement. J'avoue clairement là c'est trop. Yop. Alors Excel qui est paradoxe temporel, rollback. Ça a un peu foiré du coup parce qu'il a envoyé son yop dans la team ennemie à cause du rollback qui a remis le yop sur le portail. Excel plus Helio c'est vraiment le bordel. Un peu oui. Ça donne toujours le temps un peu... un peu bizarre. C'est bien que c'est genre par exemple, tu vois les jeux genre loyop et il va retourner devant le portail donc du coup il va revenir au même endroit du coup je fais rien. Je rigole. Groupe ABC, feu le cra et terre les caflips. De rien. Du coup, re tentative de one shot ça ne va toujours pas marcher hein spoiler. Surtout si tu fais pas de détonateur. De toute façon il pouvait pas. En plus j'avais une troisième bombe, enfin sa troisième elle est super loin. Du coup Kiwik va venir qui veut juste faire un bon pour se tirer. Pourquoi est-ce qu'il a pas juste repris le portail ? Ah il va taper dans le portail pardon. Je suis bet. Peut-être une épée de jugement pour finir. Ok dans la troisième pression ça marche aussi. C'est bien joué. Et on passe en 4v2. Je pense que ce match va s'achever bientôt. Un petit fracassant. Il est pas du tout au feu Steny. Non 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 c'est... Il doit être OR en fait. Ouais il est pas plus multi. Peut-être les 3 éléments. Il est peut-être en Strigide. Avec les moins 13 Euriclid c'est pas impossible qu'il soit en Strigide. Mais bon. Peut-être le... J'ai vraiment du mal avec les panoplies je veux vraiment... Je veux vraiment pas m'avancer à dire de la merde. De toute façon dès que j'ai vu son tacle c'était pas forcément pas du... Tu fous de feu. Ah ça fouette la synchro. Attends. Ok non j'ai eu un bug affiche. Je le voyais raisonnette sur Fiskiki. Quoi ? On relance la raisonnette sur le yop. On remet un étip sur le yop et ça va être... La fin du match. Alors. Pre-concentration. Désolé pour les petits bugs de clavier. Pas de cette petite tendoire à 602. C'est pas mal. C'est beau score. On va mettre le rouleur dans son mur. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. Y aurait 6 PA mais il va largement pouvoir le tuer. Alors en baumillage ça marche pas. C'est dommage. Ah non sur lui-même il a mis le bar. Donc j'aurais quand même mis le roubler. Déjà sur le roubler ça marche pas. Frizzet qui reprend 800 dégâts bon ça va être la fin d'Harricko. S'il est un peu dignité il se suicide dans le mur. Il va murer le yop parce qu'il cul sec. Le sac qui mûre. Il s'acharne sur ce pauvre yop. Qui veut pas mourir. Le tube yop il s'fait plaisir là. Il se fait un souffle yop il met l'ennie dedans. C'est ça. Au moins c'est gratuit tu vois, c'est pas trop cher. Oh, il y a un petit déco. Oh, c'est triste. Oh, c'est sale ! Les nouvelles techniques, le DDOS au bon moment pour doubler les dégâts du mur. C'était pas très propre. Ouais, c'était drôle. Ok, tu brûles la chum, allez. Ok, c'est un ninja chum en fait tout simplement, c'est vrai que ça existe, sauf que j'ai oublié. Ça existe malheureusement. Putain. Ça tacle un peu. On se lâche S, c'est beau. Putain. Ah bon, ce que je veux voir, c'est Lézu qui fait une IB et qui met une pêle derrière Lézu. Qui le met dans le mur. Ça serait bien. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Oh non, dommage. On remet un des types sur Serial. On va axer l'embrayage. Et FreeZ qui va pas y passer. Embrouille qui va... Enfin, embrayage qui va pouvoir facilement remettre le Roublard dans son propre mur. 17 PA, 12 PM. C'est pas le problème. C'est le genre de moment où t'es content de jouer, tu vois. Tu montres ton tour et t'en vas... Ah, 17 PA. Ah, j'aime. J'aime. Il va te casser le mur, renvoyer dedans et faire un juge. C'est la mesure. Non ? Non. Putain. Il avait juste besoin qu'il passe la TP, je pense. Ah ouais. Voilà. Pfff. Ne la mettre tout ça. Tap du Xellar à millé. Non, non parce qu'il y a eu les dégâts du mur, hein. Ouais, je sais. Equilibrer. Trap du Xellar à millé, ce serait équilibrer. Tout FreeZ qui casse le mur, qui va pouvoir le reformer assez facilement. On attire Embrayage, une fois, on a augmentation sur lui. Puis ensuite il alimentent son... Nanoir. Ok maintenant t'es monté à nouveau mais tu casses ton mur en haut, c'est de la m... Oh putain... T'es pas très très propre comme mouvement. J'aime bien la façon dont tu t'es auto-censuré. C'est de la m... C'est pas très très propre. L'habitude. L'habitude, l'habitude. Du coup voilà, on replace en voyage dans le mur mais... Je suis sûr qu'il avait d'autres moyens de faire ça. A la limite, s'il voulait faire ça, il pouvait faire 100 roubles à botte avec une double aimantation. Une sur lui et une sur une invoque statique qu'il mettrait au milieu. C'est pas grave. Allez, bon ici anti-souffle. On peut faire ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a gâché ? Il a fait quoi ? Il a fait une jugement sur un dune. Ah, oui d'accord, je me disais bien. Ah c'est un bon placement ça ? Pourquoi tu t'es mis là ? Bon bah... Rip Monsieur Roublard. Il a voulu Brain. Il a voulu Brain mais ça n'a pas marché. Du coup c'est la mort. C'est la mort. Et pas en espagnol. Belle référence, très belle référence. Ecoutez Brodelchem qui passe dans du crapaud. Et on va pouvoir finir ce match en tuant Friskiki. Tranquillement. Et là il a fait adaptation. Genre... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501